Merci, merci à tous, merci évidemment au CRDP et à la RDP pour l'organisation de cet événement et à tous les doctorants qui y participent. Alors effectivement j'ai choisi de vous parler de l'exercice des prérogatives de sécurité par l'Union Européenne et par le contrôle aux frontières extérieures de l'Union Européenne. Donc sécurité et migration, deux sujets extrêmement sensibles, deux sujets extrêmement complexes qui sont en l'espèce étroitement liés. Alors Catherine Bittol de Ventaine en a parlé ce matin, la crise migratoire c'est avant tout une crise humanitaire, mais il faut bien admettre qu'elle a révélé une certaine crise sécuritaire en Europe. Alors j'emploie aussi le terme de crise, on en a parlé ce matin, ça illustre un petit peu la situation, mais on peut le discuter. Alors évidemment la migration n'est pas, qu'elle soit légale, irrégulière, en soi une menace à la sécurité. En revanche voilà, il faut bien admettre que la crise des réfugiés a révélé des failles dans les systèmes de gestion et de contrôle aux frontières extérieures de l'Union Européenne. Alors en 2015, nous avons compté près d'1,8 million de franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union Européenne. Et dans un contexte sécuritaire particulier, ce phénomène a catalysé un peu l'action de l'Union Européenne pour renforcer ses contrôles aux frontières extérieures de l'Union Européenne. Donc renfoncer ses frontières. Parmi ces mesures, il y a beaucoup de communications qui au cours des dernières années ont été publiées par la Commission Européenne, des nouvelles réglementations, une nouvelle agence dont Roselyne a parlé. Des projets pilotes d'un point de vue technologique aussi qui ont été développés et initiés par l'Union Européenne pour garantir ce contrôle effectif. Monsieur Michel en a parlé, les attentats de Paris et les attentats qui ont eu lieu à Bruxelles ont érigé la lutte contre le terrorisme comme l'une des priorités de la Commission Européenne. Et Jean-Claude Juncker en a parlé récemment dans son discours sur l'état de l'Union et c'est vraiment sa priorité. Alors la lutte contre le terrorisme, c'est aussi la lutte contre les combattants étrangers. Alors vous savez certainement ce que sont les combattants étrangers. Ce sont ces citoyens de l'Union Européenne qui se rendent dans des zones de conflit, des zones de guerre à des fins terroristes et dont le retour sur le territoire de l'Union Européenne peut présenter une certaine menace. Alors l'action même de ces combattants étrangers est transfrontière. Je vous l'ai dit, ils sortent du territoire de l'Union Européenne, ils reviennent, donc pas ces frontières extérieures. Et c'est dans ce sens qu'on peut mettre en parallèle les défis de sécurité et de contrôle aux frontières extérieures. Et trouver une certaine légitimité finalement à l'Union d'agir sur ce sujet. L'objectif principal étant d'empêcher ces combattants étrangers d'emprunter les itinéraires de migration irrégulière pour rentrer dans l'espace Schengen, profiter de la libre circulation, sans être repérés. Évidemment, j'insiste sur ce point, la sécurité européenne ne doit pas uniquement être observée par le prisme du contrôle aux frontières. En revanche, il est vrai que l'Union Européenne, la Commission Européenne particulièrement, s'est énormément investie sur les aspects sécuritaires des contrôles aux frontières extérieures. Et on pourrait finalement s'intéresser aux motifs de cette action. Pourquoi la sécurité ? C'est un très vaste sujet. La lutte contre le terrorisme est un très vaste sujet. Mais on observe quand même que les avancées qu'elle produit sont essentiellement sur le contrôle aux frontières. Alors, selon moi, c'est de nature essentiellement structurelle. Il est vrai que la gestion de la migration et de la sécurité par l'Union Européenne a énormément évolué depuis 30 ans. Alors, je vais éviter les redondances avec Roselyne, mais avec le traité de Maastricht, les questions migratoires et de sécurité étaient gérées par de la coopération intergouvernementale. Cela signifie que c'était les ministres compétents des États membres, en l'occurrence les ministres des Affaires intérieures, qui prenaient des décisions sur ces sujets. Et ces décisions étaient prises à l'unanimité. Alors, pour que tous les États membres se mettent d'accord sur des questions migratoires et de sécurité qui ont un ancrage régalien très important, c'était souvent compliqué. Les négociations faisaient souvent l'objet de blocages. Et les décisions restaient en grande partie nationales et marquaient une hétérogénéité dans la gestion au niveau européen de ces questions. Ensuite, avec le traité d'Amsterdam en 1997, on a décidé de prendre toutes les problématiques migratoires et de les gérer au niveau de l'Union européenne. Et ne rester, d'une certaine manière, à relativiser, mais j'expliquerai ça un peu après, et ne rester dans la coopération intergouvernementale que les questions de coopération policière. Alors, cela s'explique aussi par la mise en place entre deux de l'espace de libre circulation créé par les accords de Schengen. Et là, les États membres se sont dit, bon, nous partageons un espace commun, on ne peut plus rester avec des décisions purement nationales pour la gestion de ces individus qui circulent sur ce territoire. Donc, c'était vraiment nécessaire pour mettre en œuvre l'espace Schengen, d'avoir une politique migratoire plus intégrée. Et enfin, dernière grande étape, c'est le traité de Lisbonne, signé en 2007, en 30 guerres, en 2010, qui supprime un peu cette structure et qui fait de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, donc le LSJ dont parlait Roselyne, une compétence partagée de l'Union européenne. Alors, compétence partagée, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'Union européenne et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans tous les domaines qui relèvent de l'espace liberté, sécurité et justice, c'est-à-dire politique migratoire, sécurité contre la criminalité et accès à la justice. Dans ce cas, les États membres n'exercent pas leurs compétences si l'Union européenne exerce la sienne, et les États membres exercent à nouveau leurs compétences quand l'Union européenne a décidé de ne plus exercer la sienne. Alors, on se dit quand même que l'Union européenne a une certaine marge de manœuvre dans les domaines de sécurité et de migration, pas forcément, puisque l'Union européenne reste soumise à deux principes, que sont les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elle ne peut agir que dans le cadre de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité, et elle ne peut le faire uniquement que si les États membres ne sont pas capables d'atteindre ces objectifs par eux seuls. Et cela explique pourquoi les trois grandes priorités en matière de lutte contre la criminalité de l'Union européenne sont le terrorisme, la cybercriminalité et la criminalité organisée. Vous l'aurez compris, ces trois formes de criminalité présentent un caractère particulièrement grave et surtout présentent un caractère transfrontière. Et l'action de l'Union européenne trouve ici une certaine légitimité. Et il satisfait les principes, notamment, de subsidiarité. D'un point de vue opérationnel, en matière policière, l'Union européenne est également assez limitée dans ses actions. Alors, son agence de coopération policière Europol, créée en 1995, a pour principale mission de faciliter l'échange d'informations entre les autorités nationales. Son mandat a un petit peu évolué au fur et à mesure de ses révisions, mais essentiellement, les compétences opérationnelles demeurent à la main de la responsabilité des États, des autorités nationales. En revanche, Europol peut collaborer avec les agences de type Frontex, et j'y reviendrai notamment sur l'échange d'informations entre agences. Sur la gestion des frontières, c'est un peu moins de la coopération, c'est un peu plus intégré. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, il y a un espace de libre circulation européen. Et, déjà, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que toute personne jouissant du droit à la libre circulation sur ce territoire n'a pas à subir de contrôle aux frontières nationales, sauf exception. Et c'est ce qui a été le cas avec la France, avec l'Allemagne. Les accords de Schengen prévoient qu'en cas de menace à l'ordre public ou à la sécurité, les États peuvent rétablir temporairement le contrôle aux frontières nationales. Alors, ce rétablissement temporaire peut varier de 30 jours à 6 mois, voire à 2 ans, en cas de défaillance d'un État membre de l'Union à contrôler ses frontières extérieures. Mais, je tiens quand même à préciser qu'il ne s'agit en rien d'une fermeture des frontières, puisque tout individu qui pourra prouver son identité pourra continuer à circuler librement sur ce territoire. Il y aura des contrôles, mais elles pourraient continuer à circuler. Et il ne s'agit pas non plus d'une suspension des accords de Schengen, comme on peut l'entendre parfois, puisque cette exception est prévue par les textes. Donc, les accords continuent à s'appliquer. Alors, c'est vrai qu'en croisant les problématiques de sécurité et de contrôle aux frontières et de migration, la Commission européenne a proposé récemment, en 2015-2016, la modification, la révision du code frontière Schengen. Monsieur Michel pourra peut-être en parler un peu plus en détail, mais il s'agit de vérifier systématiquement, de faire un contrôle systématique des individus qui entrent et sortent de l'espace Schengen. Alors, cette révision présente deux nouveautés principales. Tout d'abord, elle s'applique aux citoyens de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas avant. On faisait des contrôles systématiques uniquement des ressortissants tiers. Et deuxième nouveauté, les vérifications systématiques ont lieu à la sortie du territoire, avant de contrôler à l'entrée du territoire. Et on retrouve ici cette logique de lutte contre les combattants étrangers qui sont établis sur le territoire de l'Union, qui en sortent et qui reviennent à des fins, notamment terroristes. Alors, ces vérifications systématiques s'appliqueront à tout type de frontières, aériennes, maritimes ou terrestres. Il existe une exception qui est prévue si l'effet de cette mesure est disproportionné par rapport à la fluidité du trafic, mais ça doit justifier d'une analyse de risque préalable peut-être un petit peu complexe. Donc, je vous l'ai dit, il y a une vérification systématique des citoyens de l'Union européenne lorsqu'ils sortent ou lorsqu'ils rentrent sur le territoire de l'Union européenne. Cette vérification se fait en contrôlant les bases de données, notamment des documents perdus ou volés, ou en vérifiant que les individus ne présentent pas une menace pour l'ordre public et la sécurité. Alors, les compétences opérationnelles en matière de sécurité en Europe sont relativement limitées. Encore une fois, ils peuvent participer à des équipes communes d'enquête. Il y a des pouvoirs, mais c'est extrêmement limité. Et finalement, en pratique, c'est peut-être plus de l'échange d'informations, des activités de renseignement. Et donc, les autorités, que ce soit les autorités de police ou les autorités de contrôle aux frontières, s'appuient énormément sur des bases de données, des systèmes d'information qu'on développe de plus en plus. Alors, je ne vais pas vous faire un inventaire à la prévère de toutes les bases de données qui existent. En revanche, il y en a certaines qui sont dédiées à la gestion migratoire et d'autres qui sont dédiées aux autorités répressives. La différence entre les deux, c'est que les systèmes pour le contrôle aux frontières, déjà, ils ont chacun leur propre finalité, leurs propres utilisateurs. Donc, ça va être destiné aux gardes frontières, aux gardes de côte. Ces systèmes sont centralisés, c'est-à-dire qu'ils sont centralisés au niveau européen, ce qui n'est pas le cas pour les systèmes de données en matière de police. En fait, chaque État est doté de son propre système de données et accepte de communiquer les informations qu'ils contiennent à d'autres États membres dans un but de coopérer en matière de police. Sauf que lorsqu'on essaye d'exercer de la sécurité par le contrôle aux frontières, évidemment, il est très intéressant pour que ce soit les autorités de contrôle ou les autorités de police d'échanger ces informations. Et on s'est rendu compte, et la Commission encore l'a révélé dans une de ses communications, qu'il y avait ce qu'on appelle des angles morts. C'est-à-dire que, finalement, si on ne croisait pas les bases de données, on pouvait faire passer des individus potentiellement dangereux. Et donc, la Commission européenne a appelé une solution intégrée. Alors, que signifie cette solution intégrée ? C'est-à-dire une base de données commune, un centre de recherche commun. Et elle souhaitait donner des sortes de droits d'utilisateur aux autorités pour le contrôle aux frontières et d'autres droits d'utilisateur aux autorités de police. Néanmoins, on reste quand même bien sur un système centralisé et on tend de plus en plus à mutualiser les données. Pourtant, les bases juridiques des systèmes, à l'origine, ne sont pas les mêmes. Les droits d'utilisateur ne sont pas les mêmes. Cela s'explique aussi parce qu'il y a des données, par exemple, relatives aux demandeurs d'asile, qui sont assez sensibles. Et l'accès pour les autorités de police pouvait être interprété par certains comme une certaine dérive. Au-delà des droits d'accès, il y a évidemment le droit à la protection des données à caractère personnel. Et ce sera mon dernier point. Puisque vous le vivez vous-même au quotidien, les passeports biométriques, vous communiquez de plus en plus de données à caractère personnel. Ces données à caractère personnel sont vraiment exploitées pour le contrôle et la sécurité aux frontières extérieures. Et les données biométriques sont donc des données à caractère personnel. C'est les empreintes digitales, la reconnaissance faciale. Dans toutes les autres bases de données, on retrouve ce type de données sensibles. Les données à caractère personnel, ce sont des données d'une personne, toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable. Ça peut être un numéro d'identification, ça peut être un numéro de matricule. Et ces données sont protégées au niveau européen par plusieurs textes. Tout d'abord, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui, avec le traité de Lisbonne, a une valeur juridique contraignante, désormais, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, le traitement de ces données à caractère personnel est possible, mais il doit poursuivre une finalité, être proportionné et être nécessaire. Alors, évidemment, le principe de nécessité, de proportionnalité, finalité encore, ça peut être discuté, ce sont des appréciations de principes, une appréciation assez subjective. Et, non seulement elle est subjective d'une manière générale, elle l'est d'autant plus lorsqu'il s'agit de poursuivre une finalité sécuritaire. Donc, il faut apprécier, que ce soit pour le juge ou même pour les autorités de police lorsqu'elle effectue un traitement, si la menace est suffisamment importante, peut-être imminente, grave, pour porter atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel. Alors, au-delà des textes de droit primaire, la charte et la convention, l'Union européenne disposait d'une directive, en 1995, sur la protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne. Cette directive a été modifiée par une nouvelle législation qui a été adoptée cette année, en avril-mai 2016. Ça veut dire que, de 1995 à 2016, nous avions la même législation pour la protection des données à caractère personnel, sauf qu'entre deux, les technologies ont énormément évolué. Donc, désormais, nous disposons d'une nouvelle réglementation pour la protection des données à caractère personnel composée d'un règlement général et d'une directive spécifique pour la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel dans le cadre d'activités répressives ou judiciaires. Alors, elle pose, je vais me dépêcher de conclure, on n'a plus beaucoup de temps, mais elle permet une homogénéation des règles de traitement de données au niveau européen. Bien qu'il s'agisse d'une directive, les États pourront transposer cette loi avec peut-être quelques différences. Elle offre de nouveaux droits aux citoyens, notamment parce que les autorités de traitement devront mettre à disposition des informations concernant le traitement des données à caractère personnel concerné. Les citoyens européens auront un droit d'accès sur les données concernées et le traitement qui, en effet, a un droit de rectification. Il y a de la jurisprudence, mais on pourra peut-être poser des questions là-dessus, éventuellement, je ne vais pas revenir dans les détails. Je vais conclure en expliquant que les attentes qui paient sur l'Union européenne dans le cadre de la sécurité sont extrêmement importantes, urgentes. On attend beaucoup de l'Union européenne, mais il faut savoir que l'Union européenne n'est peut-être pas dotée des outils nécessaires à avoir une véritable politique commune de sécurité. Là, on a déjà une Union de la sécurité, un commissaire européen de la sécurité, c'est une nouveauté, structurellement. Et puis, l'utilisation du contrôle aux frontières peut avoir des dérives, que ce soit pour les droits d'accès et donc la protection des données des individus qui en font l'objet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sabine. Vous avez dressé un panorama exhaustif très complet de la situation. Je crois que le mot-clé, tout à l'heure, on parlait de solidarité. Là, il y a aussi la solidarité en matière d'échange d'informations. Et la solidarité en matière d'échange d'informations, ça signifie la confiance. Il faut une confiance entre services de police pour échanger des informations. Et ça, c'est ce qu'on essaie de créer progressivement pour que les services français transmettent les informations aux services belges et vice-versa quand il y a une menace. La question clé au niveau de la protection des données, c'est évidemment la proportionnalité des mesures qu'ont créées des systèmes d'information. Vous l'avez dit. Et là, je crois qu'il y a des divergences qui sont des divergences entre États membres, mais aussi entre institutions européennes. Entre États membres, l'Allemagne, par exemple, est très sensible à la protection des données. Pourquoi ? C'est historique du fait de la Stasi et du fait que les citoyens allemands en RDA étaient contrôlés. Et donc, tout système de contrôle, tout système d'information est très mal vu, très mal perçu en Allemagne. Par contre, dans d'autres États membres, au Royaume-Uni, ça paraît quelque chose de tout à fait naturel, puisque cet arbitrage entre sécurité et protection des données va du côté de la sécurité et beaucoup moins du côté de la protection des données. Donc, il faut déjà créer un consensus au Conseil. Et après, entre institutions, le Parlement européen est très sensible à la protection des données et donc a eu une approche très restrictive. Et c'est pour ça qu'on a retardé beaucoup de projets, notamment le projet PNR, qui est la base de données pour les données pour le transport aérien, les passagers, quand ils viennent vers l'Europe ou qu'ils quittent l'Europe. Alors, juste pour illustrer, parce que ça a l'air un peu chinois, un peu technique, que toutes ces bases de données, ce que la Commission a proposé dans le règlement sur les contrôles systématiques des citoyens de l'Union européenne, qui est en fait en phase de trilogue, donc le 5 décembre, on devrait finaliser ce texte et le faire adopter par le Conseil et le Parlement. C'est un contrôle systématique des citoyens européens quand ils sortent de Schengen ou quand ils rentrent de Schengen. Qu'est-ce que ça signifie ? Aujourd'hui, quand vous rentrez, vous êtes en voyage, je ne sais pas, au Maroc ou n'importe où, aux États-Unis, quand vous rentrez dans Schengen, le garde frontière va regarder votre passeport et il va voir si c'est un document valable. s'il n'est pas périmé, si ce n'est pas un faux, il gêne un rapide couteau. Mais il n'a pas l'obligation de vérifier si vous êtes sur une des bases de données européennes. Et là, maintenant, on va imposer cette obligation, ce qu'il fait pour un citoyen non européen, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parfois, on met votre passeport contre un écran et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Votre passeport biométrique va être vérifié contre toutes les bases de données au niveau européen, bases de données Schengen Information System où on a toutes les personnes recherchées, toutes les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt, toutes les personnes disparues, enfin, il y a des gens qui ont disparu, des enfants qui ont été kidnappés, mais aussi, maintenant, c'est nouveau, chaque État membre indique toute personne qui est susceptible d'être allée combattre en Syrie ou en Afghanistan, donc tout combattant et fait l'objet d'une alerte. Donc, à ce moment-là, si on estime que vous êtes un combattant potentiel, il y aura un alerte et le gars de frontière aura une action à prendre. Ça peut être simplement vous laisser rentrer sur le territoire et signaler au service compétent pour faire un suivi ou ça peut être faire l'objet d'une arrestation à la frontière. Donc, c'est ça que ça signifie concrètement. Et là, vous voyez, l'Europe avance et l'Europe se dote de moyens sérieux en matière de gestion des frontières et de lutte contre le terrorisme. Donc, juste pour une illustration concrète. On va passer maintenant au dernier chapitre de cette table ronde qui est plus le volet externe mais tourné vers l'Afrique. Alors, on avait vu les flux migratoires qui viennent d'Afrique. à la différence de la route orientale, la route qui vient de Turquie où essentiellement ce sont des gens qui fuient des conflits syriens, irakiens, afghans. Sur la route qui vient de Méditerranée centrale qui va sur l'Italie, ce sont en majorité des migrants économiques mais avec une part aussi de réfugiés, de demandeurs d'asile. beaucoup de personnes voyaient les nationalités, Nigeria, Érythrée. L'Érythrée a un taux de reconnaissance très élevé. Et donc, on va discuter un petit peu de l'action de l'Union européenne en Afrique et puis de la gouvernance je suppose. Donc, je donne la parole à Pacifique Louabéa. Vous avez la parole. Merci. Merci.